Musique de générique Vous voulez voir ? Hello tout le monde Salut tout le monde, je suis toujours blanc Mais non, moi aussi regarde Blanche, j'avoue t'es blanche là Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme Et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Que vous allez bien normalement On te met à la bonne taille Bienvenue sur cette nouvelle vidéo Ce nouvel épisode Qui va traiter La troisième partie de la création de la salle de bain De l'étage Et on va parler de ciporex Béton cellulaire La création des parois de douche Et de béton ciré Des fois on regrette nos idées Mais on a des belles idées Et quand on les met en pratique Notre côté flemme dit pourquoi on a fait ça On fait un petit retour juste pour le garde-corps Merci pour vos retours Vous êtes unanime Vraiment pour le coup Vous trouvez ça beau et vous ne trouvez pas ça trop Donc ça fait plaisir à Deb Oui oui, vous ne l'avez pas vu en vrai Mais avec tous les gens qui l'ont vu en vrai Pour l'instant Ça m'a choqué personne On a fait le même retour Donc très contente Ça va On s'y fait, on s'invite Exact Donc là on va s'occuper De la salle de bain du haut Et à la fin on va aussi faire un petit point rapide Sur l'extérieur Puisque le terrassement arrive Les gars Au moment où cette vidéo sort pour vous C'est le deuxième jour pour nous du terrassement Je suis hyper excité J'ai trop hâte de vous montrer tout ça Mais en avant, bien avant tout ça On vous montre le ciporex Le béton cellulaire Le béton ciré Avec toutes les tables C'est le bruit que ça fait Ça c'est le bruit que ça fait Le béton ciré Non tu sors C'est presque du coup la fin Il restera je pense une étape Il restera un épisode pour vous Les pierres La finition du béton ciré Les meubles Il reste des tonnes de trucs Il reste des trucs Mais le prochain épisode sera le dernier Et vous aurez le côté final De la salle de bain Et je sais que ça, ça va déjà vous plaire Parce que ça commence à A prendre forme et à être beau visuellement Est-ce que j'ai le droit de dire Que j'en ai marre de cette salle de bain ? Mais tu as le droit Tu as fait un peu plus que moi Parce que moi j'étais en déplacement Comment elle fait la star ? Elle a dit un peu plus que moi On arrête cette vidéo tout de suite On démarre cette vidéo dans 3 Je me suis échampée Sous-titrage ST' 501 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 Allez je vous montre du coup Ce qu'on a fait c'est qu'entre chaque plaque On perce ici On met une cheville On fait dépasser une vis Et on remplit de colle Le plot Qu'on vient fixer par dessus Ça permet qu'en fait En plus de la colle Chaque plot Il y a un peu avec une vis On a fait pareil Tout le sol Pour que justement En plus de la colle Il y a un appui en plus Ce qu'on rajoute C'est qu'à chaque étage On vient mettre Une plaque comme ça Fixée dans le mur Voilà j'ai pas mis la cheville Une cheville à placo ici Une cheville ici Pour maintenir aussi Pour que justement le mur en lui-même tienne Donc on les fixe entre eux Comme ça Et tout le long du mur Et après on les colle entre eux Et on ne rajoute pas de truc dans ce sens Parce qu'il y a ça justement Qui est là exprès pour D'infinis proprement les ans Et on commence à avoir Une paroi de douche Qui commence à ressembler à quelque chose On avance plutôt bien Donc je mets en place Ma petite cheville Mes deux chevilles pardon Une qui est là avec la vis Et une qui va ici Et comme ça on va pouvoir fixer notre patine Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Les amis c'est sans transition que nous retrouvons Déborah la reine du scotch Un complément d'enquête Un complément d'enquête Voilà les amis du coup On est Tout l'enduit fibré a été fait A été poncé Parabosse Elle-même Qui est juste ici Étape suivante du coup Préparation de la salle de bain Pour le béton ciré Donc là en fait Ce qu'on a à faire Premièrement Donc d'aide protège partout Moi je vais mettre Ah ouais pourquoi Je vais peut-être protéger partout Ah ouais parce que si elle protège Pas j'en mets partout Bon si mais raconte que toi T'as fait l'enduit T'as pas protégé le sol Ah non quand j'ai fait la C'est pas grave on a réussi à le rattraper Pas quand j'ai fait l'enduit Quand j'ai fait le Quand c'était quoi ? Oui c'était l'enduit Au cas de moi Je me dis tu veux pas quand même me protéger Parce que moi c'était l'enduit J'en mettrai partout Elle en a mis partout Et tu en as mis partout Donc j'ai protégé Donc voilà Donc Pendant que Déborah fait du blabla Là on va mettre Bande d'étanchéité On va faire une étanchéité Sur le Ciporex Parce que notre Ciporex est hydrofuge Mais on va refaire une étanchéité partout Et on va passer le primaire partout Pour pouvoir avoir une salle de bain Qui est prête à être béton ciré Donc ce que je vous propose C'est que En attendant On se fait un petit animax En musique Protection Préparation Let's go Dans 3 2 1 Allez on reprend du coup On a fait une protection Et une application d'étanchéité nocturne Tout est protégé C'est insupportable Je trouve ça vraiment nul Les gars de faire ça Mais peu importe On va donc appliquer On a appliqué l'étanchéité déjà Ça c'est fait Vous voyez Dans une pièce humide Donc sur le Ciporex Et partout On a appliqué notre étanchéité Et là on va appliquer Le prime granité universelle Qui est le primaire En fait qu'on va aller appliquer Sur toute la surface Qui est recouvrable Recouvrable sur 2 heures Donc là on va s'envoyer la sauce Avec Deb pour faire ça On va laisser sécher tranquillement Et ensuite on va pouvoir attaquer La première phase du béton ciré Je pense que je vais me chauffer J'ai peut-être démarré par ce mur là On va voir Pour pouvoir attaquer justement Le beau béton ciré Donc là Première phase les gars Prime granité universelle Je vais essayer de vous montrer Toutes les étapes Pour bien appliquer le béton ciré Pour que vous puissiez le refaire A votre tour Surtout sur l'application Voilà Donc écoutez On se met au taf Démarrage du Time Lapse Maintenant Let's go C'est parti Allez, maintenant que tout est sous-couché, que la salle de bain est passée de pas très belle à couleur catastrophique. On laisse sécher deux heures. Je me suis fait une petite bâche de protection là-bas, on va amener tout le matos. On va aller la manger un petit bout, mais pour vous, transition juste après, se préparer. Tout le matériel est passé au début, les gars. Je suis trop chaud, en fait. Ce qui est relou, c'est que quand on fait les 3D, on ne se dit pas que ça va être long. Et après, il y a mon petit bout de flemme qui dit « Les gars, en fait, c'est long, quoi. Viens, on peint juste. » Donc j'ai hâte de faire parce que pour le coup, ça va vraiment tout transformer. J'ai fait ce côté-là aussi en primaire parce que si j'ai assez de béton ciré, vous verrez sur la suite de la vidéo. On verra. Allez, au boulot. Allez, on a préparé notre petit mélange. Donc là, je fais 2 kilos de béton parce qu'en fait, je ne veux pas me retrouver piégé à tout mélanger à l'arrache et de ne pas pouvoir finir mon béton. Donc là, je fais 2 kilos de béton et il faut que je mette 250 ml de résine pour 1 kg, donc 500 ml de résine. Donc on va y mettre ça dedans. On va le mettre dans notre petit ramequin et ensuite, on va mélanger ça tranquillement avec un mélangeur comme ici en plastique pour pouvoir faire notre résine de béton tranquillement. Allez, très important avant de faire le mélange, on récupère les chaussons de sécurité. C'est important de ne pas se faire de bobos et on va pouvoir attaquer. Les setups sont ici. iPhone pour le format Insta, GoPro pour le format YouTube. Tout est apprêté. C'est assez marrant. Ça gratte sous les doigts et je pense que je vais commencer par ça. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je vais commencer par me faire le banc. Là, je suis assez chaud. Ça devrait le faire. Allez les gars, croyez en moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Demain, objectif, je suis en avance. Donc vous, pour la suite de la vidéo, j'attaque ce mur-là entier. Vu que c'est tout plat, ça va vraiment vite en fait. Je suis très content. Une fois que j'ai fait ce mur-là, je fais un petit coup de ponçage parce que je n'ai pas réussi à bien faire les angles là. Donc je vais faire un petit coup de ponçage très rapide sur les angles que je n'ai pas pu faire. Et suivant où j'en suis de mon stock de béton ciré, je bombarde ce mur. Donc on verra à la suite de la vidéo. Si jamais, mais déjà, la couleur est superbe. Alors là, il fait un peu sombre, mais on est sur un espèce de blanc-gris. Je suis trop content, à savoir que la première couche de béton ciré, si vous étiez là sur la vidéo quand on a fait le béton ciré avec mon pote Tengo, ça ne couvre pas du tout. C'est vraiment une première couche très succincte. La deuxième va être beaucoup plus épaisse et va couvrir beaucoup plus. Voilà les amis, donc je suis très content. Maintenant, avec Nala, qui est juste là, on va aller faire un petit pipi. On va s'occuper de la fifi et on passe à la suite de la vidéo. Vamos à la playa. Sous-titrage ST' 501 Première étape du béton ciréto, terminada. Je ne sais pas comment faire cette jonction, les gars. Donc voilà, en direct. Première étape, c'est fait. Ce qu'il faut savoir, moi, j'ai été formé dans l'école nationale du béton ciréto. C'est ce qu'il faut. Avec mon pote Tengo, quand on a fait la salle de bain du bas, si vous vous souvenez, on avait fait avec lui parce qu'on n'avait jamais fait de béton ciréto. Donc c'était grave cool de faire avec lui. Là, tout est fait. Donc je laisse sécher ce mur-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit coup de ponçage entre parce que là, vous voyez, je n'ai pas réussi à faire comme je voulais. Donc je vais faire un petit coup de ponçage à certains endroits pour y grainer, pour vraiment faire quelque chose de plus quali. Et en deuxième étape, attendez, je n'ai pas mis des bons chaussons. J'ai mis des chaussons de sécurité. Et ensuite, je vais attaquer la deuxième couche de ces deux murs-là. Je finirai avec celui-là. Celui-là, c'est mieux qu'on soit deux pour la deuxième couche parce qu'il faut quand même aller assez vite pour éviter que le béton ciré ne tire. Sinon, ça fait des petits raccords. Ça se ponce, ça se travaille, etc. Mais ce n'est pas génial. Donc première passe relativement serrée, c'est ce que je veux dire. Et deuxième passe, on va pouvoir la faire un peu plus large. La première, il faut bien la serrer. Pas besoin de faire très épais. Sinon, on continue, quoi. On continue. La salle de bain commence à être belle. La couleur est pépite. J'ai des gros cacas, là. Donc il faut que je fasse proprement mon banc pour que ça soit nickel. Mais ça commence déjà à avoir une belle gueule. On va voir, mais à mon avis, ce mur-là va y passer en blanc aussi pour avoir une base saine partout avant de se faire les petites pillées. Voilà, je ne sais pas ce que vous en dites déjà à cet instant-là de la vidéo. Mais moi, j'adore. On a les beaux reflets du béton ciré et tout, c'est pépite. Voilà, on est là. Au ponçage, les gars, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Et donc on clôture Sous-titrage ST' 501